Chapitre 1 Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semble apprendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. A l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant au pied, mais un Byron a un moustache et un favori, un Byron impassible, qui aurait vécu mille ans sans vieillir. Anglais à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas londonneur. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins, ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un avis rayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln-Lins, ni à Grayson. Jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cours ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution russelle, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies qui est placée sous le patronage direct de sa gracieuse majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'Angleterre, depuis la société de l'Harmonica jusqu'à la société entomologique, fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. À qui s'étonnerait de ce qu'un gentleman aussi mystérieux compta parmi les membres de cette honorable association ? On répondra qu'il passa sur la recommandation de M. Baring, frère, chez lesquels il avait un crédit ouvert. De là à une certaine surface, due à ce que ses chèques étaient régulièrement payés, à vue par le débit de son compte courant, invariablement créditeur. Ce Phileas Fogg était-il riche ? Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire. Et M. Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Cependant, sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait était si mathématiquement toujours la même chose que l'imagination mécontente cherchait au-delà. Avait-il voyagé ? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots, bref et clair, il redressait les mille propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités et ses paroles s'étaient trouvées souvent comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire des journaux et de jouer au whist. A ce jeu du silence, si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent. Mais ses gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité. D'ailleurs, il faut le remarquer, Mr. Fogg jouait évidemment pour jouer, non pour gagner. Le jeu était pour lui un combat, une lutte contre une difficulté, mais une lutte sans mouvement, sans déplacement, sans fatigue. Et cela allait à son caractère.